Que le sportif soit amateur ou professionnel, son alimentation doit être équilibrée avec des particularités, surtout avant un effort important en compétition, en appliquant des règles de base, tenant compte des molécules contenues dans le sucre, le jus de fruits, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, qui sont là quelques denrées d'une liste importante, renfermant les glucides, carburants préférés des muscles. Mais l'athlète ne doit pas négliger lipides et protides. Il faut assurer un bon équilibre alimentaire avec, retenez bien, messieurs les sportifs, 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protides. L'apport calorique est en moyenne de 3000 à 3500 calories pour les hommes et 2400 à 2800 calories pour les femmes. Mais tout dépend, attention, mais tout dépend du sport et de son niveau. Et cela d'ailleurs, je vous le dis, pour certains marathonniens d'ailleurs, peut aller jusqu'à 4500 à 5000 calories pour les cyclistes professionnels par exemple. Alors comment faire ? En période de compétition, il faut enrichir les repas en glucides à index glycémique bas, c'est-à-dire manger des pâtes, pâtes alimentaires, de la semoule, etc. Et dans les trois jours qui précèdent à la compétition, passer à 70% de glucides. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, deux à trois heures avant l'effort, prendre un repas normal enrichi en glucides à index glycémique moyen, c'est-à-dire du riz, des pommes de terre ou légumes secs. Mais ceux-ci peuvent fermenter, sauf éventuellement les lentilles. Donc il faut éviter les graisses de digestion plus lentes. Attention, pas de pain. Surtout, pas de sucre rapide avant l'effort. Pourquoi ? Simplement parce qu'il déclenche une sécrétion d'insuline favorisant l'hypoglycémie. Alors attention, messieurs les sportifs. Pendant l'effort maintenant, il est important de boire environ 150 cl tous les quart d'heure, voire plus en fonction de l'effort et de la température ambiante. Même si on n'a pas soif d'ailleurs, parce que la température de l'eau sera à température ambiante pour ne pas accélérer ce qu'on appelle le transit intestinal, pour ne pas vous donner de diarrhée pendant l'effort. Donc un apport de glucides rapide est profitable, c'est-à-dire en fruits secs, ainsi que des électrolytes, c'est-à-dire le sel, le potassium. Si l'effort dépasse trois heures, voire même un mélange de glucose et de fructose, parce que le fructose c'est quoi ? Le fructose c'est le sucre du fruit, mais le fructose ne déclenche pas de sécrétion d'insuline. Donc il existe des boissons d'ailleurs toutes prêtes à adapter ce type d'usage. Et après l'effort, vous allez me dire, après l'effort, c'est prendre du gluconate de potassium, c'est-à-dire environ un gramme et demi, et de l'eau, bien sûr, bicarbonée, pour réduire ce qu'on appelle l'acidose, c'est-à-dire diminuer l'acide lactique, évoquer plus haut. C'est-à-dire que vous allez boire du Vichy, de la Badoie, etc. Et un petit peu de sel, environ 45, pas plus, dans les heures qui suivent. Et puis dans les 24 heures, qui suivent l'effort, suivent un régime, ce qu'on appelle, normocalorique, c'est-à-dire légèrement salé, riche en magnésium, par exemple du chocolat, prenez du chocolat, et en faire, surtout chez la femme, c'est-à-dire manger un peu de viande rouge, buvez du cidre, etc. Le jour de la compétition, le dernier repas consistant doit être pris 3 à 4 heures avant l'épreuve. Mais surtout, l'absorption d'eau doit dépasser le demi-litre au-delà de la soif, tout en prévoyant des réserves afin d'éviter la déshydratation. Après la compétition, les hydratives ont organisé très largement en consommant des boissons légèrement sucrées, pas trop, évitez les boissons gazeuses d'ailleurs, ou salées, afin d'éviter ce qu'on appelle les tendinites et les crampes. Évitez de consommer trop d'aliments riches en protéines, qui souschargeront bien sûr l'organisme fatigué. Donc il existe plusieurs aliments pour l'effort. Donc vous trouvez ce qu'on appelle les barres de céréales, qui sont généralement riches en glucides et en sènes minéraux. Il est préférable justement de les prendre avant une épreuve ou un exercice intense, mais de courte durée. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. La boisson sera appréciée froide, mais non glacée. Prendre de l'eau du robinet ou de l'eau de sauce embouteillée. Les boissons sucrées pendant l'effort sont réservées aux sportifs qui ont des activités physiques spécifiques. Alors les boissons types que je peux vous conseiller et la régularité pour boire. Pendant l'effort, toutes les 20 minutes, boire 100 à 120 ml d'un mélange d'eau, d'un litre par exemple. Des citons pressés, du miel et du sel. Le sel à tension, maximum 250 mg. Juste après l'effort, il est conseillé de boire un tiers de litre d'eau gazeuse peu minéralisée, puis après la douche, un quart de litre de lait crémé. Et en cas de déshydratation importante, on peut boire chaque demi-heure une boisson peu minéralisée, légèrement sucrée. Il n'y a pas de recette miracle pour gagner, mais la diététique peut aider à améliorer les performances de l'athlète qui n'oublie pas qu'il y a d'excellents principes à appliquer pour éviter accidents et défaillances et en se rappelant également que tous les repas sont importants puisque l'entraînement commence à table. Merci d'avoir regardé cette vidéo !